Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la laïcité vue par les différents candidats à l'élection présidentielle française de 2017. C'est un sujet important dont on doit parler parce que c'est très clivant et dans le même temps, il est nécessaire au fonctionnement de la République. C'est d'ailleurs un de ses principes. Je vous avais déjà présenté la laïcité dans une autre vidéo, mais ici on va procéder un peu différemment. J'ai sélectionné et classé les propositions les plus concrètes en matière de laïcité proposées par les candidats, tout en essayant d'éviter les phrases creuses. Donc on s'y met. Quand je disais que la laïcité était très clivante, c'est parce qu'on dégage trois tendances parmi les candidats. La première, et c'est celle de la majorité des candidats qui se sont exprimés dessus, c'est le maintien de la situation actuelle, c'est le maintien, entre autres, des lois de 1905 et de 2004. Vous savez, la loi de 1905 établit la neutralité de l'État ainsi que la liberté de conscience, tandis que la loi de 2004 interdit les signes religieux trop visibles, ostentatoires dans l'école publique pour les élèves. Certains candidats proposent en plus quelques mesures pour intégrer davantage l'islam. Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste, avance par exemple l'idée d'une taxe sur les produits halal pour financer le culte musulman. Mais le problème avec une telle taxe, c'est qu'elle serait anticonstitutionnelle, selon un récent rapport du Sénat, si elle était prélevée par l'État. Et en plus, il y a le problème de savoir ce qu'il y a là, vu qu'il n'y a pas de normes communes. Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, propose quant à lui d'augmenter le salaire des aumôniers, ses ministres du culte, prêtres, imams, rabbins, etc. payés par l'État pour permettre aux malades dans les hôpitaux, aux militaires, aux prisonniers de pratiquer leur culte. Il souhaite également créer un cursus universitaire en France pour permettre de former ces mêmes ministres du culte. Il a également une proposition commune avec François Fillon, le candidat Les Républicains. Créer une autre fondation à but religieux, cultuel, s'occupant d'entretenir et de financer les lieux de culte. En complément de la Fondation pour l'Islam de France, qui existe déjà et qui s'occupe de regrouper et de redistribuer des financements à but, cette fois-ci, culturel. Après, et c'est mon avis, la volonté de François Fillon de lutter contre le totalitarisme islamique, bien qu'elle soit louable en théorie, me chiffonne un peu de par le nom qui a été choisi pour qualifier l'ennemi. En effet, Daesh et ses alliés n'ont rien d'islamique, de musulmans, même s'ils veulent le faire croire. Ils ont plutôt un but idéologique, politique, que je ne vais pas détailler ici. Et en plus, le problème est que ça regroupe tous les musulmans dans l'eau des totalitaires, ce qui est loin d'être le cas. De même qu'on ne dit pas totalitarisme allemand mais nazi, totalitarisme djihadiste me semble plus approprié. Plus à droite de l'échiquier politique, on observe la tendance dite laïciste et qui vise à effacer la religion de l'espace public. Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France et Marine Le Pen du Front National proposent en conséquence d'étendre à la rue, à l'espace public et à l'entreprise la loi de 2004, c'est-à-dire concrètement d'y interdire les signes religieux. Une proposition éminemment contestée, notamment par le président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, qui va intervenir plusieurs fois dans cette vidéo. On voit bien qu'il y a une instrumentalisation et une déformation de la laïcité dans certaines propositions qui visent en fait à interdire les signes religieux. En fait, on parle toujours du foulard dans les entreprises, dans les universités, pour les usagers des services publics, pour les parents accompagnateurs de services scolaires, dans la rue. Donc tout ça est contraire au principe de liberté qui résulte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit dans son article 10, « Nul ne peut être inquiété pour ses convictions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Autrement dit, autant l'État, les collectivités locales, ça explique de rien tout neutre pour garantir l'égalité de tous les usagers, autant les citoyens ont le droit, bien entendu, d'exprimer dans les limites que je viens de dire de l'ordre public, leurs convictions, leurs préférences. Et donc c'est une espèce de volonté d'imposer une neutralité absolue à tout le monde, partout, qui met en cause tout simplement les libertés fondamentales. Le Pen se distingue également par sa proposition d'inscrire dans la Constitution la formule suivante, « La République ne reconnaît aucune communauté ». Mais le problème avec cette proposition très vague, c'est qu'elle pourrait compromettre toutes les communautés, même non religieuses, pourtant légitimes. « La République ne reconnaît aucun culte, ça veut dire qu'il n'y a pas de religion d'État. Mais qu'est-ce que c'est une communauté ? Vous avez la communauté des supporters de l'OM, vous avez la communauté des amateurs répétants. Toutes ces communautés sont parfaitement légitimes, on ne va pas interdire toutes formes de regroupements, par affinité, par histoire, par sympathie, par centre d'intérêt. Ce qui est dangereux, c'est quand une communauté veut imposer sa loi à l'autre. Mais ce n'est pas la communauté elle-même qui doit être condamnée, ce sont des actes contraires aux libertés. Il n'y a pas besoin de rajouter des textes à la Constitution ni aux lois existantes. Enfin, cette fois-ci, beaucoup plus à gauche de l'échiquier politique, on retrouve Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise et Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière qui font partie de la troisième tendance de ceux qui souhaitent abroger le Concordat et les régimes spéciaux d'outre-mer. Vous savez, le Concordat, c'est l'exception en Alsace et en Moselle, où des cours de religion continuent à être dispensés dans l'école publique et où le judaïsme et le christianisme sont subventionnés par l'État. Ça s'explique par le simple fait que quand le Concordat, qui s'appliquait partout en France depuis Napoléon, a été abrogé par la loi de 1905, l'Alsace et la Moselle étaient encore annexés par l'Allemagne. Et depuis, le législateur n'a pas souhaité abroger le Concordat, en invoquant le fait qu'en Alsace-Moselle comme en Outre-mer, la situation actuelle est très bien acceptée. Ainsi, les opposants à l'abrogation du Concordat arguent que celle-ci serait responsable d'une véritable guerre civile. Nous avons, nous, eu l'occasion de délibérer à l'Observatoire de la laïcité que je préside sur la question du Concordat, c'est-à-dire du statut particulier d'Alsace-Moselle. 90% des habitants d'Alsace et de Moselle sont attachés à leur régime de culte spécifique. Nous avons auditionné toutes les forces politiques. Pas un élu nous a dit qu'il fallait mettre un terme à ce statut qui est hérité de l'histoire. Donc, nous ne sommes pas d'avis de déclencher une sorte de guerre civile ou un drame sur quelque chose qui fonctionne et dont d'ailleurs le Conseil constitutionnel a estimé et continué de l'histoire, que ça n'était pas en contradiction avec les principes constitutionnels. Quant aux Outre-mer, c'est aussi le produit d'une longue histoire. Ça fonctionne dans l'ensemble bien et ça répond à la diversité de la France. Donc, nous ne sommes pas favorables à ces propositions. Mais sur le reste, dans le débat, Jean-Luc Mélenchon, comme Benoît Hamon, comme Emmanuel Macron ont exprimé des positions qui me paraissent tout à fait conformes à ce qu'est à la fois historiquement et juridiquement la laïcité. Mélenchon souhaite également abroger le statut honorifique et religieux de Chanoine Delatran qui échoua au président de la République. On a donc vu les trois tendances qui divisent les candidats au sujet de la laïcité. Par exemple, Hamon, Macron et Fillon veulent laisser les lois de 1905 et de 2004 telles qu'elles sont tout en proposant des pistes pour que l'islam soit davantage intégré à la République. Le Pen et Dupont-Aignan veulent de leur côté étendre le domaine d'application de la loi de 2004 et ainsi interdire les signes religieux dans l'espace public. Mais ils confondent neutralité de l'État avec celle des citoyens. Mélenchon et Arthaud souhaitent à l'inverse étendre la loi de 1905 au Domtom et à l'Alsace-Moselle argumentant que la loi devrait être la même partout sur le territoire. Si je n'ai pas parlé des propositions de François Asselineau, de Jacques Cheminade, de Jean Lassalle et de Philippe Poutou c'est parce que je n'ai pas vu dans leur programme de propositions concrètes en matière de laïcité mais je suis prêt à en discuter avec vous dans les commentaires. Regardez bien la description, vous y retrouverez tous les programmes, toutes les sources et aussi l'interview complète de Jean-Louis Bianco. Une chose est sûre, tous les candidats sont d'accord pour défendre la laïcité mais il faut être vigilant à ce qu'elle ne devienne pas un outil oppressif mais à ce qu'elle reste un bouclier qui permette de garantir le vivre ensemble. On se dit salam pour une prochaine vidéo.